et salut tout le monde j'espère que vous allez bien je sais que cette vidéo vous l'attendez depuis longtemps et aujourd'hui on part sur l'optimisation de Bachira et également je vais vous expliquer comment bien monter vos unités dans l'entraînement histoire de minimiser vos erreurs on reste quand même sur un jeu principalement japonais avec très 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 peu de mots anglais et du coup il est très dur de se retrouver là dedans je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir let's go tout d'abord les amis on va faire quelque chose de très basique on va aller sur la fiche technique du personnage en allant ici dans votre box ok on repart ici directement vous allez ici pour voir votre box ok vous allez voir déjà votre personnage est de type polyvalent on prend l'exemple de Bachira parce que il y en a qui veulent savoir comment le monter au vu de comment le perso est cheaté il est important pour votre team de savoir ces deux points deuxième point vous allez voir sur la fiche technique quels sont les points à améliorer principalement c'est à dire les deux stats il faudra obligatoirement monter en premier lieu avant de se focaliser sur les autres stats tout d'abord comme vous l'avez vu les deux types polyvalence il faudra l'augmenter de type polyvalence et également type dribble accélération le petit bonhomme qui court là et bien sûr vous avez sa carte sa carte qui est de type dribble également surtout que ses passifs font vraiment pas mal enfin ses compétences passives actives sont vraiment pas mal permet de dribbler et derrière avec sa compétence de bien de bien se démerder quoi c'est c'est incroyable vous allez lire par vous même je vous laisse découvrir par vous même les passifs et actives 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 dans ce passif et actives du personnage je vais pas partir trop dans les détails sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps du coup comme je vous l'ai dit ça c'est les deux premiers points là les trois autres points importants ça sera dans la position de votre formation dans le mode entraînement personnel ok vous allez ici on va les prendre bachira par exemple donc on prend bachira et bien sûr il ya un système de cartes un système de cartes si vous avez moins déjà on aura besoin de ça on va prendre ça pour le laisser sinon ça va pas marcher ok déjà si vous avez moins de 80 milles vous allez avoir qu'un seul slow débloqué dans ce cas là vous allez vous focaliser dans l'entraînement dans le mode de jeu en ce mode de jeu là nous permet de drop les unités enfin les cartes après après avoir fait ça vous allez dans le dans la boutique qui se trouve là et vous allez ici pour récupérer ça en fait quand vous achetez le coup le le truc à 65 la carte est serré à 65 vous avez plus de fragments de personnes de fragments de cartes qui vous permettent de break limit et par la suite d'améliorer et de débloquer des des passifs sur les cartes voilà ça c'est le troisième point on repart maintenant on va repartir dans l'entraînement du perso et bien sûr la composition de votre équipe si vous jouez bachira le mieux dans votre équipe c'est de de l'équipe et avec des lignes des liens de personnages et pourrait le mettre en valeur par exemple lui son meilleur link à lui c'est il s'agit ok par la suite vous vous montez vous mettez dans votre équipe des unités qui sont du même type que lui c'est à dire de type polyvalent ou qui ont la même carte que lui concernant la carte comme vous l'avez vu les deux types dribbles enfin cartes dribbles et type polyvalent après on est ici du coup le perso free to play est bien sûr avantageux pour lui le perso collab free to play est bien sûr bien optimisable pour cette unité let's go on va partir je vais vous donner quelques repères au bachira bien sûr alors let's go on fait ça au début dépend de votre chance mais voilà dépendant de chance faudra faire plusieurs fois mais vous avez la possibilité de proc en fait en dribble en dribble ou en on va dire en pied pied ou tire une carte gold dès le début vous avez cette possibilité là mais faut répéter 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 jusqu'à la proc et après vous allez faire quoi au début si vous ne croquez pas ça vous allez commencer avec le dribble ok on va enchaîner et là ce que vous allez faire vous avez sur du bleu voilà vous avez les stats un peu et la 4 qui ont monté et là je propre de la gold let's go 117 en polyvalence et 25 entre eux qui c'est correct normalement je peux avoir un plus de 250% du coup il faut 2,5 on va voir non normal c'était pas sûr c'était pas sûr ils sont en fait le pourcentage élevé il est très dur à crocs il est vraiment très dur à crocs c'est pour ça que je vous l'ai dit il faut vraiment enchaîner là on enchaîne avec ça je vais vous mettre un repère un repère pour bachira vous allez voir non là cette fois-ci on décale ici vous n'avez pas le choix de décaler ici parce qu'en fait vous allez par la suite pouvoir rock à un nouveau à nouveau un nouveau bonus voilà le petit bonus et deuxième dans ce voilà et là maintenant on part en repos parce que vous l'avez vu je suis en goût et le bonus n'était pas super élevé par contre j'ai gagné pas mal de trucs est ce que je le fais est ce que je le fais vous avez soit le choix de partir un truc mais si vous avez un bonus de 3 plus la carte qui vous permet de gagner un bon bonus vous allez dessus cette fois ci le repos est obligatoire même si vous avez une carte gold et à la normalement si je ne dis pas de bêtises on part sur du rose voilà n'oublions pas que sa carte en preuve sa mère carte reste la polyvalence son meilleur domaine c'est la polyvalence faut pas changer ou aller ailleurs c'est pas pour autant qu'il faut maximiser à chaque fois de ce que ce domaine là ok là on était sur du rose on va partir par du bleu on va changer voilà j'ai un petit bonus sur la polyvalence et sur le tir là on a le combat bien sûr on va ce qui vous voyez vous voyez la différence 28000 et pour moi là c'est mon record 28000 pour mon premier combat 28000 c'est mon record normalement je suis à 20 entre 25 et 27 on active ça on active tout mais bon juste le puzzle auto c'est suffisant en fait les meilleurs bonus c'est les les quatre derniers matchs réellement c'est là où vous avez gagné vraiment des groupes plus entre 100 et 300 voire 400 là je suis en extrême et je pense que c'est en extrême sur deux voire trois tours sur deux trois actions de suite là vous allez prendre celui là et oui faut le prendre parce que c'est bien de max une unité enfin un domaine mais aller sur plusieurs domaines différents vous pouvez d'avoir des stats plus équilibré et d'avoir des meilleurs stats à la fin du coup là on est ici je reste en extrême non on va voir un peu ce qui est ce qui est le mieux pour lui le mieux pour lui il a dans cette condition c'est de monter un peu la stamina le dribble et là le coquet du coup on va aller sur ça là normalement je pensais que j'avais pressé en baissé en baisse mais non pas du tout du coup je reste en extrême j'ai un petit bonus voilà on continue sur ça parce que c'est de la sont la semaine de rien c'est important pour lui et vous êtes le bonus qui est proqué il y en a dit normalement là c'est déjà juste avec ça je peux déterminer plus ou moins combien de puissances jours à la fin déjà lâché au minimum à 17 ans là je suis vraiment au minimum à 17 cas on va passer sur le rose on va passer sur le bleu si j'avais fait rose avant on va essayer de monter le comme je vous dis le stamina le dribble alors on était sur le rose non on va passer sur le bleu si j'avais fait rose avant voilà let's go et là on va prendre le l'accélération vous allez comprendre pourquoi vous allez voir ce qui va se faire après là normalement c'est encore bleu ouais j'ai failli faire une erreur j'avais fait prendre le rose mais c'est bleu voilà et là là sont les meilleurs stats faire ça je voudrais dire stamina et accélération et là vu que j'ai fait bleu on passe au rose là la plan part en repos voilà maintenant qu'il dépassait bleu c'est là votre repère là au moment où j'ai passé b en fait je me suis trompé on va là on va partir en pause on va commencer à se focaliser sur les autres stats dans tous les cas la polyvalence va continuer à monter mais légèrement par rapport aux autres les autres faudra les monter et les passer en c'est non vos stats générales seront pas super élevé ok un extrait normal j'ai un petit bonus voilà ne serait-ce juste de le passer en dé avant le pro le prochain combat ça serait pas mal voilà nickel j'ai le match là j'ai pas encore le match ok j'ai un petit bonus ah faut que je passe à 1000 ok on continue sur ça normalement là je passe à 1000 normalement ok excellent donc vous l'avez vu deux stats sont montés en C et il y a une autre stat en haut voilà qui est passé en D plus le bonus en c'est correct mais on peut on pouvait monter à 50k avant avant ce combat mais on est quand même sur du plan c'est vrai c'est très très vrai donc je lui ai dit là déjà on est à minimum cet état de puissance les stats sont vraiment très bonnes là là on va repartir en repos pas mal ok remarque un bonus de 3 non repos repos c'est pas rentable ok et là je vais avoir un petit bonus normalement let's go let's go c'est bien la semaine elle monte petit à petit et on va partir on va là on va repartir sur la polyvalence pour qu'on a la passe B plus avant le prochain combat voilà B plus et là on va basculer sur ça parce que j'ai un bonus en power très important c'est le x2 des procs voilà et voilà petit bonus supplémentaire on va s'en baisse alors j'étais parti sur rose tout à l'heure là on part sur bleu parce que j'ai ma petite liste là et là on part sur ça parce que toutes les stats que l'on veut en soi parce que ça c'est pas très important les plus importantes en fait elles sont là c'est la power le tir et la polyvalence c'est les trois plus importantes voilà on passe en C+, là j'ai le match je pousse un petit bonus juste avant nickel voilà nickel j'ai le match et juste après ce match je vais passer l'unité en A en polyvalence ici et le reste va plus ou moins passer en... non pas encore non à part si j'ai un gros bonus et ces deux là peuvent passer en B ok bon c'est normal j'ai quasiment le prix de la puissance plus ou moins 61 pour 25 on a 15 qu'après mais bon tranquille allez voilà passage en A et là on va pour cette fois ci on va repartir en repos repartir en repos parce que les stats bonus ne sont pas bons j'ai un petit bonus normalement là 29 c'est cool et on va partir à un moment là j'ai un bonus à un moment là j'ai un bonus et je pense qu'on pourrait partir on va rester sur le drag voilà ok let's go c'est pas mal du tout hein on est quand même à du 25k là enfin 24 24k 5 24500 fait ça let's go il nous reste encore un match derrière ok il nous reste trois moves avant avant le dernier match vous voyez les stats que j'ai là c'est incroyable hein et là on va prendre ça vous vous rendez pas compte des stats d'offres que j'ai là là je monte ça pour justement monter ça en C en fait c'est bon c'est bon vous voyez 69k là je vous dis je suis aux alentours de 18k5 entre 18k5 et 19200 on va dire 18k5 et 19k5 et 19k5 let's go ah c'est stylé c'est stylé de ouf c'est stylé de ouf voilà c'était le dernier match on va voir à combien je monte voilà vous voyez les stats général pas mal du tout hein je pourrais passer à 3 3500 en soit la polyvalence mais b plus et 19200 vous voyez vous voyez à quel point c'est important de bien monter correctement les tous les trucs les dialogues en soit c'est important mais vous pouvez prendre le choix que vous voulez en fait les choix que vous avez pensé sont déterminants pour les stats qui vont monter par la suite et ça peut provoquer par la suite des bonus c'est bien d'avoir des stats en ss une seule satan et c'est si vous avez le reste en d ou enfin en en d ou en c c'est éclaté en fait faut que vous ait toutes vos stats au minimum en c et le reste entre entre s et enfin veut dire même entre s plus et b j'abuse entre s plus et c'est plus pourquoi pas vous avez la possibilité et les go les go voilà comment bien optimiser votre bachira et même vos futures unités maintenant vous avez compris à peu près comment cela fonctionne petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément de plaisir les amis je vous dis ciao et à la prochaine peace abonnez vous – Sous-titrage FR 2021